... Appeler Jeanne au secours. Dans ces temps difficiles, au Royaume de France, comme aurait dit Jeanne, nous avons besoin de nous tourner vers ces héros, ces martyrs, qui ont fait la France. Aujourd'hui, malheureusement, avec la politique de dénationalisation généralisée, la France ne vit que dans l'histoire, dans les livres d'histoire et dans les cimetières où siègent nos héros. Elle vit aussi dans quelques cœurs purs, dans quelques cerveaux hardis, dont vous êtes les plus beaux représentants aujourd'hui. Nous avons donc, dans cette situation difficile, à nous tourner vers Jeanne. Jeanne au secours. La France est en train d'être dissoute dans des instances internationales comme l'Union européenne et le mondialisme. L'Union européenne qui constitue le véritable cheval de Troie du mondialisme. Jeanne au secours quand notre France et notre continent est assaillie chaque jour par des milliers et des centaines de milliers de populations apeurées, de populations affamées qui prennent malheureusement notre terre, notre pays, pour une serpillère, pour un paillasson. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Oui, Jeanne au secours. Jeanne au secours. Parce que les richesses de France sont pillées par une petite minorité de financiers, apatrides, de banksters qui veulent toujours plus de richesses, qui veulent toujours plus s'enrichir. Oui, Jeanne au secours. Puisque ceux qui te représentent aujourd'hui, ceux qui prétendent représenter la France aujourd'hui, ne sont que des corrompus, des traîtres, des vendus à cette finance internationale. Ils ne servent plus, nos gouvernants, de droite comme de gauche, les intérêts du peuple, les intérêts de la communauté nationale, les intérêts français. Oui, Jeanne au secours. Jeanne au secours encore. Quand on voit un mouvement qui se prétend national et qui a tout trahi, qui a fondu les principes sur lesquels ce mouvement a été fondé par Jean-Marie Le Pen, quand on voit la suspension par la Le Pen de son président fondateur, Oui, Jeanne au secours en effet. La suspension de Jean-Marie Le Pen du Front National constitue une double faute. Une faute morale et une faute politique. On ne peut pas renier sa famille. On ne doit pas renier son père. Faute politique aussi. Parce qu'il faut respecter les vieux chefs. Il faut respecter les vieux combattants. C'est le principe même qui fonde notre engagement politique. Sans cela, il n'y a rien. Il n'y a qu'un réunisme. Il n'y a que carrière. Il n'y a qu'un mouvement qui reste aujourd'hui vendu à tous les lobbies, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient ceux du judaïsme politique, de la franc-maçonnerie ou de la finance internationale. J'appelle solennellement, aujourd'hui, en ce jour symbolique de célébration de Jeanne, j'appelle tous les patriotes non reniés, tous les nationalistes qui sont encore dans ce rassemblement bleu marine à le quitter et à rejoindre la seule alternative au système qui, aujourd'hui, n'est plus à l'intérieur du Front National, mais se trouve à l'extérieur. Devant l'échec du Front National, qui a rallié le système, et cela va s'accélérer. Maintenant que l'encre du président fondateur est levée, le bâton va dériver sur le courant de la normalisation et de la dédiabolisation. Il nous faut donc, nous, à l'extérieur du Front National, contre le système, construire une alternative à ces institutions corrompues. Les nationalistes que nous sommes sont généreux. S'il s'agit de régler des comptes personnels, cela ne nous intéresse pas. La rancœur est mauvaise conseillère. S'il s'agit, sur des principes forts, de bâtir ce grand courant d'avenir, cette grande force qui mettra à bas ce système pourri, corrompu, ce système des traîtres, et bien nous en serons. Non pas pour nous servir, mais pour être au service de notre pays, de notre histoire, de notre tradition, de notre patrimoine, de notre identité, dont Jeanne est le parfait symbole. Oui, nous appelons à la constitution d'un front des patriotes, dans ces conditions, la défense de la famille, la liberté d'expression, le respect de la nation et la vis-à-bas du mondialisme, dont l'idéologie démon dominante est le judaïsme politique. Dans ces conditions, nous participerons à ce front des patriotes, en toute humilité, au service de cette grande nation qui s'inscrit dans une grande civilisation européenne. L'avenir est à nous, chers amis. Ils sont l'instant, nous sommes l'éternité, parce que nous sommes au service d'une nation qui est irrévocable et éternelle. L'avenir nous appartient, soyez-en sûrs, la répression qui nous frappe est la preuve qu'ils s'affaiblissent, que le système s'affaiblit chaque jour et que nous nous renforçons et que demain, nous brandirons les drapeaux de la victoire. Enlevant la victoire, maître chez nous ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...